Pas de temps pour les agents de la station de recherche sur la pêche et l'aquaculture continentale du Seine-Rat de Boaké. Aussitôt après avoir réceptionné les souches de poissons tilapia, ils ont procédé immédiatement à l'empoissonnement des eaux des bassins en béton de leur station. Ils sont même à pied d'oeuvre quant à la mise en quarantaine pour une période de deux mois de ces alevins reproducteurs venus de la République fédérale du Brésil, fruit notamment de la coopération Ivaro-Brésilienne. Les indications que nous avons reçues du technicien brésilien qui les a convoyés jusqu'à notre station, il recommande qu'ils soient nourris cinq fois par jour. Il y a une quantité d'aliments qui est donnée en fonction du poids de ces poissons-là. Pour le moment, nous utilisons de l'eau de forage. Avec l'eau de forage qui est pratiquement sainte de toutes sortes d'impuretés, nous allons commencer le levage. Mais avec le temps, ces poissons vont retrouver l'eau naturelle que nous utilisons sur la station. Les techniques brésiliennes en matière de développement aquacole vont renforcer le système de recherche du CNRA en vue d'assurer pleinement sa mission, celle de permettre l'amélioration de la production des aquaculteurs et des stations d'élevage, gage d'une indépendance en protéines halieutiques. La station de recherche sur la pêche et l'aquaculture de Boaké est située dans une forêt classée sur une superficie de cinq hectares. Elle dispose de 80 états en terre, de deux états et demi en eau, d'une unité de fabrication d'aliments aux poissons, d'une salle d'aquarium, d'une écloserie et de 60 bassins en béton. Sous-titrage ST' 501 Merci.